On prévalorise l'attaque, c'est-à-dire qu'on a mis des blindes qui sont beaucoup plus élevées qu'en Europe. C'est-à-dire qu'en Europe, si vous allez jouer dans des clubs qui sont connus comme l'ACF, ou le Galion, ou l'Offman, ou autres, vous avez des blindes pour une partie à 100 euros, ils vont jouer 2 euros, 4 euros. Nous, ici, pour une partie à 300 euros, les blindes vont être 10 euros, 20 euros. Bien entendu, ça évite aux, entre guillemets, professionnels de pouvoir attendre, d'avoir le point pour jouer. C'est pour ça qu'ici, au Maroc, toutes les cartes jouent. En Europe, on a plutôt tendance à jouer les As, les Rois, les Dames et les Valets. Ici, toutes les cartes jouent. À partir du 2 jusqu'au 10, ne vous inquiétez pas, les gens jouent. Et jouent assez cher même. Et donc, ça crée énormément de surprises dans les cash games. Ce n'est plus le même jeu qu'en Europe. Et les parties ne durent qu'une heure et demie. C'est-à-dire qu'au bout d'une heure et demie, les gens peuvent décaver. C'est-à-dire décaver, c'est reprendre leur mise et repartir à la mise initiale. Nous faisons vivre le poker plus longtemps. Parce que les gens continuent à jouer, parce qu'ils se sentent sécurisés. Ils savent qu'au bout d'une heure et demie, ils vont pouvoir reprendre leur mise et repartir. Ceci est fait pour justement agrémenter les parties, les rendre un peu plus vives. Et que les gens qui sont peut-être un peu plus faibles au niveau poker, puissent quand même conserver leurs gains. D'où le succès de nos cash games au Maroc. Je ferai toutes les cash games, toutes les grosses cash games. Je vais y participer. À savoir que c'est des cash games qui sont quand même assez fortes. La mise de départ est 50 000 dirhams. Avec des blindes 1000 dirhams, 2000 dirhams. Ce qui représente en euros, c'est approximatif, c'est 5000 euros. La première cave, elle est pleine de 100-200. Je pense qu'en Europe, il n'y a pas beaucoup de parties qui sont de ce niveau. Donc, il est très intéressant pour moi de participer à ces parties. Elle a un succès monstre. Nous étions complets. La partie a démarré hier soir à 10 heures. Et elle est encore d'actualité à l'heure qu'il est. C'est-à-dire que maintenant, il est 16h30. Ils sont toujours en train de jouer à cette partie. Ils n'ont pas arrêté. Et on ne sait pas jusqu'où ça va aller.